Salut les amis et bienvenue non pas dans mon atelier, cette semaine je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine et oui elle est enfin terminée il m'a juste fallu un petit peu plus d'une année pour la finir mais bon il faut quand même se dire que c'est mon plus grand projet c'est le projet qui m'a demandé le plus de réflexion qui m'a donné des maux de tête et même des insomnies mais bon si vous regardez la vidéo jusqu'au bout vous allez comprendre pourquoi reprenons le projet depuis son commencement on a acheté cette maison en 2013 et on a tout de suite commencé par casser le côté cuisine et pour vous montrer le changement avant et après j'ai pris les photos que nous avons fait pendant la rénovation et j'ai repris ces mêmes clichés après la rénovation et franchement il ya du changement c'est parti et maintenant je vais vous faire un petit tour du plus important la partie mobilier alors on commence le tour par le côté gauche où il y a juste là le la vaisselle sur le côté du la vaisselle il ya deux portes en sous évier j'ai dû laisser un peu plus d'aisance sur la traverse du bas tout simplement pour pouvoir ouvrir le la vaisselle sans que ça ne frotte au niveau de la traverse alors sur la partie du milieu on voit bien qu'il ya trois blocs de tiroirs de 80 de large et entre eux il y a deux blocs de 40 alors ce ne sont pas des portes j'ai en fait tout simplement repris deux tiroirs j'ai fixé j'ai fixé la face sur ces deux tiroirs voilà sur le côté droit pareil j'ai voulu garder le même modèle donc sur le bas il y a trois portes juste sur le dessus vous avez le frigo encastré micro ondes et four encastré et encore au dessus vous avez deux petites portes de rangement si on regarde les meubles du dessus donc là les portes sont toutes de la même largeur vous avez une vitrine ici et je dois encore faire couper de deux tablettes en verre pour que ça soit tip top alors j'ai été obligé à cause du châssis de faire un meuble vraiment la sur mesure en biais on peut le voir ici donc qui repart complètement de biais pour aller rejoindre le mur ensuite j'ai fait un retour en chaîne aussi avec des spots encastrés j'ai fait une cloison en fait sur tout le dessus de la face jusqu'au plafond on a vraiment l'impression que les meubles hauts sont encastrés alors il reste à parler du plan de travail qui a été fait du coup sur mesure on voit bien ici le retour de la du châssis là on est sur une pièce et ensuite en deux pièces sur le restant du plan de travail alors c'est du granit noir qui a été martelé et la crédence est en carrelage donc c'est toute une partie que j'ai carrelé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas de partager liker et commenter un max si vous avez des questions n'hésitez pas de me les poser aussi dans les commentaires ciao ciao